Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est encore très, très tôt, mais regardez ce que j'ai mis comme fond d'écran. Évidemment, c'est une photo, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est parce qu'en fait, ma glycine, ce qu'on appelle la pluie bleue en néerlandais, en fait, est quasiment en fleurs et c'est pour ça que je trouvais que c'était bien comme fond d'écran. Nous n'avons qu'un tout petit peu à lire aujourd'hui, page 86-87, et vous voyez quasiment des demi-pages. Pardon, je n'ai pas encore parlé beaucoup aujourd'hui, c'est le matin. Donc, en fait, la fille est en train, je pense, de regarder des sites internet, des magazines, etc. d'elle-même, quand apparemment quelque chose de grave s'était passé. Et donc, on avait dit à la page précédente qu'on l'avait cloué au pilori, mais je crois qu'on l'a dit à la page précédente qu'on l'a dit à la page précédente, c'est un peu comme sursauté, mais je pense qu'ici on va plutôt dire être surpris, surprise, mais donc j'en étais surprise, le « ur van », c'est le « an », que chaque spectateur était encouragé, construction passive, était encouragé de « mettenemen », emporter une pierre. Encore une chose à dire, c'est que vous voyez, on a ici « ur van », pardon, pardon, donc c'est « skriken van », sursauté de quelque chose, mais pourquoi on met un petit « ur », c'est en attendant la phrase subordonnée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. « Ik klik, klik, klik », oui, donc je « klik, klik », donc elle est en train de regarder sur l'ordinateur, « ik lis » en « ik klik verder », « je lis » et « je », la partikel séparable « verder » est « continuer à », donc « verder kliken », c'est « continuer à cliquer », donc « je continue à cliquer », « article na article », donc article après article, « opinistique na opinistique », « editoriel après editoriel », blog, blog na blog, blog après blog, et un post, un post de Facebook après post de Facebook, ça, vous avez compris. Donc, on dit en Irlandais « Facebook post » na Facebook post. « Ik kijk naar mezelf door… » Pardon, peu de café. Désolé, « ik kijk naar mezelf door de ogen van een ander ». Donc, textuellement en Irlandais « je regarde vers moi-même », en français « je me regarde » à travers les yeux d'un autre. Iemand zegt dat ik geen recht heb hier nog te zijn. Quelqu'un dit « que je… » Le verbe dit « ici, ik heb je… » plutôt « je n'ai pas le droit d'encore être ici. » Un ander zegt dat hij een kogel voor me heeft klaarliggen. Un autre dit « qu'il a un balle pour moi ». Donc, il a klaarliggen. Il a préparé la balle, elle a liggen. Position horizontale, verbe de position. Donc, en fait, il a préparé une balle pour moi. Voor het eerst vraag ik me af waarom ik hier nog ben. Pour la première fois, je me demande, ça c'est zich afvragen, n'est-ce pas ? Je me demande pourquoi je suis encore ici. Misschien kan ik beter verdwennen. Peut-être, je peux mieux disparaître. Oui, vous le savez, je traduis textuellement. Donc, ce n'est pas du tout un bon français. Mais donc, ce qu'elle dit, c'est peut-être, c'est mieux de disparaître. Misschien kunnen anderen dan op een... Pardon, je reprends. Misschien kunnen anderen dan met een opgelucht hart verder. Peut-être, peuvent les autres. Alors, verder. Continuer. Rappelez-vous, c'est un verbe avec particules séparables qui a une base « gaan ». Souvent « le gaan ». Et « Tommy » n'est pas marqué. Donc, c'est le cas ici. Donc, peut-être, alors, les autres peuvent... Peut-peut, c'est ici. Donc, continuer avec un cœur soulagé. Opgelucht, c'est soulagé. Mijn lichaam tintelt bij de gedachten. Mon corps picot avec cette pensée. Ik voel mijn hart te keer gaan. Je sens mon cœur. Et te keer gaan, ça veut dire, faire beaucoup de bruit, c'est des battres, voilà. Faire beaucoup de mouvements. Donc, ça, c'est te keer gaan. Mais surtout bruit. Donc, on pourrait traduire par « crier ». Je sens mon cœur crier. Ik moet naar buiten. Je dois aller vers l'extérieur. Aller et de nouveau. Pas mentionner. Ver weg van dit scherm. Très loin de cet écran. De straat op. Dans la rue. En irlandais. Sur la rue. Et, c'est vrai, je dois faire une vidéo sur le fait que parfois la préposition est à la fin. Oui, je n'oublie pas. Waar hart, misschien, door un vriendelijke blik, wordt tegengesproken. Où la haine, wordt tegengesproken, constructions passives, est contrediée peut-être par un regard gentil. Un glimlach van un onbekende. Un sourire d'un inconnu. Un vraag van un zoekende. Une question d'un quelqu'un qui cherche, cherchant, on dit en irlandais, un zoekende. Donc, une question d'un quelqu'un qui cherche. Ik laat mijn kop koffie staan en lop de dure uit. Je laisse staan debout, ma tasse de café, et marche en dehors de la porte. Et je sors par la porte, bien sûr. OK. Encore une page. Ça, c'est le chapitre 24, et j'ai l'impression que là, on a comme, à nouveau, un flashback. Hest-on dropp met thuis af te zetten? Rob staan, staan hop, ça veut dire insister. Donc, il insistait de me déposer à la maison. D'accord? Oui, l'op ne peut pas rester seul, donc on met un petit air. Maar ik zei dat het niet nodig was. Mais je disais que cela n'était pas nécessaire. Ik was nog niet klaar om hem aan vader voor te stellen. Je n'étais pas encore prête pour ou de le voorstellen, présenter à père. Het was een mooie zomeravond. C'était une belle soirée d'été. En ik wilde nagenieten van onze avond samen, door rustig naar huis te lopen. Donc, je voulais nagenieten. C'est profiter encore un peu après. Ou peut-être on pourrait dire remémorer, encore un peu penser à ça. Nagenieten. Textuellement, profiter encore après. Donc, je voulais remémorer notre soirée ensemble en marchant calmement vers la maison. A ses ogen zag ik hoe ongemakkelijk hij zich erbij voelde, dat hij me alleen moest laten gaan. A ses yeux, je voyais hoe, hoe, c'est comment, mais c'est aussi dans quelle mesure. Et maintenant, c'est hij voelde zich. Il se sentait mal à l'aise. Ongemakkelijk. Urbe, avec ceci. Il se sentait donc mal à l'aise avec ceci. Avec quoi? Qu'il... Mus klaten gaan. Dewe, le se aler. Dewe, me le se aler seul. Et encore une fois, vous voyez le petit ur avec la préposition en attendant la subordonnée avec dat. Oké? Hij had geen tijd, zijn dienst begon. Il n'avait pas le temps, son service commençait. Hij maakte zich ongerust over mijn wandeling in het donker. Donc, zich ongerust maken. Ça veut dire s'inquiéter. Il s'inquiétait de ma promenade dans le noir. Je le rassurais ou je l'assurais que cela était oké. Dit was onze stad, onze buurt. Ceci était notre ville, notre quartier. Hier was ik veilig. Ici, j'étais veilig en sécurité. Hij knuffelde me. Oui, knuffelen, normalement c'est kaliner. Ici, c'est embrasser kaliner. Donc, il m'embrassait, on va dire. Ik gaf hem een laatste zoon op zijn lippen. Je lui donnais un dernier baiser sur ses lèvres. En wacht tot hij in zijn auto stapte. Et attendait jusqu'à ce qu'il stoppen, en irlandien, on va dire marcher dans sa voiture. En français, monter dans sa voiture. De radiosprong automatis aan, toen had de motor starten. Donc, la radio s'allumait automatiquement. Oui, on n'a pas le verbe, par exemple, aan gaan, allumer, s'allumer. Mais c'est anspringen. Et springen a quelque chose de plus brusk. Donc, je pense que vous comprenez ce qu'elle veut dire. Des gens comme ça qui allument la voiture en une fois, on entend la musique très, très fort. Ok? Donc, anspringen, s'allumer en une fois. Vreselijke muziek. La muziek horrible. Ik schoot in de lach. J'éclatais de rire. Mais en Néerlandese, in de lach, schieten. Schieten, comme tiré. Bon. Het was de laatste keer dat ik zo heb gelachen. Donc, c'était la dernière fois que j'ai ainsi rie. Een warm gevoel dat me deed uitkijken naar morgen. Donc, un sentiment chaud ou chaleureux chaud, on peut dire aussi qui me faisait regarder vers demain. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, l'expression, c'est, le verbe, c'est uitkijken naar. Très important, vous devez le noter, c'est, en fait, avoir hâte de. Parfois, on clôture une lettre. En français, on peut dire j'ai hâte de te voir. En néerlandais, on va dire ik kek er naar uit je te zien. Donc, c'est uitkijken naar. Essayez d'en faire une phrase. Memorisez cette phrase, c'est important. Alleen wist ik niet dat morgen nooit zou komen. Seulement, je ne savais pas que demain ne zou komen, conditionel, viendrai jamais. in ieder geval niet de morgen die ik voor ogen had. en tout cas, pas le matin ou le lendemain que j'avais devant les yeux. en français, peut-être, on va dire que j'avais en tête. Voilà, je suis très, très contente que vous restiez avec moi à lire ce livre. Ça continue, ça continue. Je pense qu'on a... J'ai oublié de regarder, mais à mon avis, on a peut-être passé déjà la moitié. Je le dirai la prochaine fois. J'espère que vous serez là avec moi la prochaine fois. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, etc. De laisser quelques petits commentaires pour que moi, je sache quoi faire. Voilà, très, très bon mercredi. Voilà, à bientôt.